Alors, on a beaucoup glosé sur le mot « représentation ». Le mot « représentation » a deux sens complètement opposés, en quelque sorte. Soit, alors, qui vous répondent d'ailleurs aux valeurs solstitiales et quinoxiales, un représentant au niveau solstitial, c'est quelqu'un qui ne fait que représenter le groupe en question et doit être typique, caractéristique de ce groupe. Il doit refléter ce groupe. En phase équiloxiale, le représentant, ce n'est pas du tout ça. Le représentant, c'est celui qui est élu par un groupe donné, effectivement, un député. Le mot « député » veut dire « représenté ». D'ailleurs, les Américains appellent ça la chambre des représentants. Ils sont des délégués. Et en France, sous la Révolution, il y a eu des représentants. Il y a eu des gens qui ont été représentants. Mais, le représentant, si on prend par exemple, le représentant peut être tout à fait minoritaires par rapport à un groupe donné, il représente le fer de lance de ce groupe, le fer de lance de la science. Par exemple, est-ce que Debussy est représentant de la France du début du XXe siècle ? Non. Mais il en est l'émanation la plus intéressante. L'émanation est plus intéressante que quelqu'un qui émane d'un groupe. Il peut être tout à fait extraordinaire, exceptionnel, remarquable. Il n'est pas forcément à l'image du groupe. Et quand on parle de la littérature française, on met en avant des gens qui émanent de la société française, mais qui ne sont pas l'expression, la représentativité de ce groupe. Donc, le mot représentatif a deux sens différents. Il peut être représentant quantitativement ou bien qualitativement.